Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser les coordonnées terrestres. Alors, pourquoi les coordonnées terrestres ? Pourquoi, sur la Terre, on a été obligé de mettre en place un nouveau système de coordonnées ? Pour une raison simple, c'est que la Terre n'est pas plate. On ne peut pas se repérer, comme sur le plan, avec un système de coordonnées du type abscisse ordonnée, puisque la Terre est une boule, elle est ronde. Pour cela, on a été obligé de mettre en place un nouveau système que je vais expliquer. Alors, pour comprendre, voilà la Terre, avec une partie du système de coordonnées qui est tracée. Je ne l'ai pas tracée entièrement, sinon on n'y voit plus rien. Mais dans la pratique, en fait, la Terre est totalement quadrillée par une grille qui définit le système de coordonnées. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'il y a ici des lignes verticales, verticales, alors verticales à l'écran, mais des lignes qui sont en réalité des cercles. Donc, elles font tout le tour de la Terre, ces lignes-là, et elles passent par le pôle Nord et le pôle Sud. Donc, là, j'ai l'axe de rotation de la Terre. La Terre, elle tourne de cette façon-là. Le pôle Nord est en haut, le pôle Sud est en bas. Et donc, on a tracé, ici, tout plein de lignes qui passent toutes par le pôle Nord et le pôle Sud. Ces lignes-là s'appellent des méridiens. Des méridiens, il y en a un que tu connais bien qui s'appelle le méridien de Greenwich. Pourquoi on le connaît bien ? Parce que c'est lui qui nous donne un premier zéro dans notre système de coordonnées. Alors, quand on lit des coordonnées, ici, juste sur un méridien, ça porte un nom. Et cela s'appelle des latitudes. Alors, déjà, quand je me mets ici, au départ, là, en zéro, alors je vais expliquer après d'où vient ce zéro, comment on la définit. Quand je me place ici en zéro, je suis à l'altitude zéro. Et puis, je monte, donc je monte, je monte, je monte sur mon méridien pour arriver, tout doucement, de plus en plus au Nord de la Terre. Quand je pars, donc, dans cette direction-là, sur la Terre, je vais vers la direction Nord. Quand je pars vers cette direction-là, je vais vers la direction Sud. Mais, voilà, ce n'est pas très précis de dire, je vais vers le Nord. Il faudrait dire, par exemple, si je m'arrête en ce point-là, où je suis précisément. Eh bien, on a établi une graduation en degrés. Si je me mets de côté, donc, je me balade ici sur cette ligne-là, donc le méridien de Greenwich. Eh bien, en fait, je monte, je monte, je monte, comme ça, en parcourant une ligne sur un cercle, en fait. Qui peut être défini à l'aide d'un angle. Eh bien, si je monte, si je pars ici du zéro et que je vais jusqu'au pôle Nord, je ferai donc ce chemin-là. Je parcourerai donc un angle de 90 degrés. En allant, alors, on peut le dire maintenant, de l'équateur, ici, le zéro, c'est l'équateur, jusqu'au pôle Nord, on fait un angle de 90 degrés. Eh bien, à partir de là, on peut établir, donc, une graduation avec des lignes qui sont toutes des cercles parallèles. On appelle ces lignes-là, justement, des parallèles, et qui nous permettent, eh bien, de faire une graduation vers le Nord ou vers le Sud. Donc là, si je suis au zéro sur le méridien de Greenwich, que je monte jusqu'ici, eh bien là, on pourra dire qu'on est à 20 degrés Nord. Si, à l'inverse, on descend jusqu'ici, on sera à 20 degrés Sud. Et puis, si on continue, 20, puis 40, puis 60, puis 80, puis 90, eh bien, j'arrive tout pile au pôle Sud de ma Terre. Ça, c'est la graduation, donc, sur les méridiens, ce sont les latitudes. Mais ça suffit pas, parce que, étant sur le méridien de Greenwich, j'aimerais pouvoir, à la limite, m'opromener un petit peu, et puis, Greenwich, c'est en Angleterre, me décaler un tout petit peu et aller en France, par exemple. Alors, si je me décale un tout petit peu, ici, par exemple, sur ce parallèle-là, comment on va faire pour mesurer ? Eh bien, de la même manière, on va le faire en degrés. Et donc, on va considérer qu'on se promène, qu'on se promène, et puis qu'on peut faire le tour de la Terre, dans un sens, puis dans l'autre. Alors, si je fais tout le tour de la Terre, je suis ici au point zéro, et je fais tout le tour de la Terre, et que je vais de l'autre côté, en Chine. Eh bien, je vais parcourir combien de degrés ? Eh bien, si on regarde par le dessus, je vais parcourir 180 degrés, en allant vers la droite. Alors, on ne dit pas vers la droite sur la Terre, on dit vers l'Est. Et si je fais la même chose de l'autre côté, eh bien, au lieu d'aller vers l'Est, je vais aller vers l'Ouest, et de la même manière, eh bien, on va parcourir un certain nombre de degrés vers l'Ouest. À partir de là, je peux définir n'importe quel point sur la Terre. Si, par exemple, je veux définir ce point-là, voilà, celui-ci, Eh bien, je pourrais dire que j'ai parcouru 20 degrés vers l'Est, puis 20 degrés vers le Nord. Donc, 20 degrés Est, 20 degrés Nord, je définis parfaitement la position de mon point sur la planète. Voilà le principe du système de coordonnées terrestres. On va voir maintenant, sur un exemple, comment cela fonctionne précisément. Alors, première question, on voudrait établir la latitude, donc latitude, c'est sur les méridiens, et la longitude, d'abord de l'Alsace, puis ensuite de l'Afrique du Sud. Alors, ça va rester une lecture approximative sur la sphère. On n'attend pas des résultats bien précis. Si on se trompe de quelques degrés, ce n'est pas grave, c'est juste l'idée qui compte. Bon, de l'Alsace, d'abord. Alors, de l'Alsace, quand je suis donc à 0, sur le méridien de Greenwich, ça c'est la ligne 0, au niveau de la longitude, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais me décaler vers l'Est. On le sait bien, l'Alsace est à l'Est de la France déjà, donc on va se décaler vers l'Est. Reste juste à savoir de combien de degrés je me décale vers l'Est. Eh bien, ça on regarde sur notre sphère, sur notre globe, et on va lire de combien de degrés on s'est décalé vers l'Est. À peu près, c'est un peu moins de 10 degrés, on dirait. On va dire 8 degrés Est. Donc, en termes de longitude, je me suis décalé de 8 degrés Est. En termes de latitude, bon, l'équateur, c'est la ligne 0 au niveau des latitudes. Si je monte un peu, je pars vers le nord. Si je descends, je pars vers le sud. Bien. L'Alsace est au nord, plutôt au nord. Alors, on va regarder, eh bien, on va monter de cette façon-là, on va remonter vers le nord, et on va regarder, eh bien, quelle est la parallèle qui pourrait correspondre à l'Alsace. Alors, là encore, c'est une lecture approximative. On dirait que c'est autour de 50 degrés vers le nord, un peu moins de 50 degrés, 48 degrés, 49 degrés, ça n'a pas d'importance. Donc, on pourrait dire qu'en termes de latitude, eh bien, l'Alsace se trouve à 48 degrés nord. Eh bien, 8 degrés Est, 48 degrés Nord, ce sont les coordonnées de l'Alsace. Voilà qui est noté. Alors, passons à l'Afrique du Sud. Comme son nom l'indique, l'Afrique du Sud est au sud. On va donc regarder, eh bien, en dessous de l'équateur, donc bien plus bas, vers le sud, de combien de degrés on doit se déplacer, donc, sur un méridien, pour rejoindre l'Afrique du Sud ? Bon, comme ça, on dirait qu'il faut quand même descendre jusqu'à 30 degrés sud, à peu près, donc, ça reste une lecture approximative, je l'ai dit. Donc, 30 degrés sud serait la latitude de l'Afrique du Sud. Qu'en est-il de la longitude ? Eh bien, l'Afrique du Sud reste à l'est du méridien de Greenwich, c'est-à-dire du zéro. Je me décale de combien ? Je me décale, eh bien, on dirait entre 20 et 30 degrés, donc, on va dire 25 degrés est, pour rejoindre l'Afrique du Sud. Eh bien, 30 degrés sud, 25 degrés est, me rend en Afrique du Sud, ce sont les coordonnées de l'Afrique du Sud. Reste maintenant à déterminer le pays qui correspond aux coordonnées, 80 degrés ouest, 40 degrés nord. Donc, on se trouve à 40 degrés au-dessus de l'équateur, mais cette fois-ci, on part de l'autre côté, on part vers l'ouest. Donc, si tu habites Paris, il faut partir vers la Bretagne, et encore beaucoup plus loin, traverser même l'Atlantique. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, allons-y, traversons l'Atlantique, on continue, et on voit qu'on arrive en Amérique. 80 degrés ouest nous rend en Amérique. Est-ce que par hasard, ça serait les États-Unis ? Eh bien, pour préciser ça, on va regarder en termes de longitude. On se retrouve de nouveau au nord. Donc, je vais partir maintenant vers le nord. Je regarde donc sur ma graduation à quel niveau je me trouve sur la latitude 40 degrés nord. Voilà. Eh bien, là, clairement, c'est les États-Unis. Eh bien, le pays qui correspond à ses coordonnées sont les États-Unis. On peut le noter. Voilà qui est fait, et cette séquence est terminée.